Là ça se passe dans un taxi, il y a une bonne sœur qui est sur la banquette arrière et le taxi ne peut pas dévisser ses yeux du rétroviseur, regarde comme ça, tu vois, au point que la bonne sœur derrière qui est très jolie, très beaux yeux et tout, elle lui dit, monsieur, arrêtez de regarder dans le rétro, on va finir par avoir un accident, tu vois, mais il dit, je peux pas, vous êtes tellement jolie et pour tout vous dire, ma sœur, mon fantasme à moi, c'est un jour d'embrasser sur la bouche une bonne sœur. Vous savez que ça allait dévier, je sais pas. Et la bonne sœur, contre toute attente, elle dit, bah écoutez, pourquoi pas, faudrait remplir évidemment trois conditions, c'est que d'abord vous soyez chrétien, bien sûr, que vous ne soyez pas marié, que vous soyez donc célibataire, c'est très très important. Et le mec, il dit, mais il dit, c'est bon, moi je suis pas marié, je suis complètement célibataire, je suis libre, il n'y a aucun souci. Et la bonne sœur dit, bon bah allez, garez-vous là. Il se gare à peine, il est garé. La bonne sœur, elle lui saute dessus, elle lui roule une gamelle, comme jamais, tu vois. Elle lui met la langue dans les trous de nez et tout, voilà. Elle lui fait... Ah bah heureusement que c'était pas moi. Ah non mais... Elle lui fait... Elle lui fait un tour de grand huit, tu vois, absolument incroyable. Ah bah ça remet sur la banquette, le taxi redémarre, puis tout d'un coup il se met à sangloter, tu vois. Et elle lui dit, pourquoi vous pleurez comme ça ? Elle dit, bah parce que je suis un sale menteur. D'abord, je suis juif, je ne suis pas catholique, j'ai trompé ma femme, enfin je suis un très gros pêcheur. La bonne sœur, elle dit, c'est pas grave. Regardez, moi je m'appelle Gérard et je vais au carnaval de Dachier. C'est un mec qui rend visite à son pote, qui est d'origine japonaise, il le rend visite à l'hôpital. Et il vient le voir, il dit qu'on a grandi ensemble, on est des potes. Et d'un coup, le mec, il sert son pote japonais, il le sert fort. En petit, il est ému. Et le japonais fait... Et il meurt. Donc lui, il est un peu dégoûté. Bon, il appelle, il y a la mère du japonais, sa petite amie qui vient. Il dit, écoutez, voilà, votre fils et votre mari, il est mort. Mais il a eu une dernière volonté, mais je ne comprends pas le japonais, moi. Il dit, c'est quoi la dernière volonté ? Il a dit, oh, ah, eh, oh, ah ! Et là, il y a la mère, elle est tombée dans les pommes. Il dit, mais pourquoi elle est tombée dans les pommes ? La japonais dit, ça veut dire lâche-moi, je suis en train d'étouffer. La japonais dit, c'est quoi la japonais ?